Pour Entrenoma, le point de départ, ce n'était pas à proprement parler le travail. En fait, je cherchais un lieu où les gens font une espèce de révolution sans attendre, on va dire, le grand soir, sans attendre qu'il y ait une transformation globale. Et en fait, j'ai découvert les coopératives en lisant les journaux. J'ai lu un témoignage d'un salarié qui travaillait en coopérative et du bonheur que c'était pour lui. Et je me suis dit, voilà un lieu où finalement, en changeant les règles, en changeant l'organisation, ça transforme complètement le rapport que les gens ont au travail, le rapport que les gens ont aux autres, au monde même. Et donc, c'est comme ça en fait que je suis arrivée sur la coopérative et que j'ai décidé de filmer une entreprise donc qui fait faillite et qui essaie de se transformer en coopérative pour filmer la transformation intime que ce changement pouvait provoquer justement. Je pense que dans nos deux films, la question, elle est celle-ci, c'est-à-dire à quelles conditions et comment le travail peut émanciper celui qui le fait. Enfin, c'est la question qui intéresse, enfin qui pose en fait aux salariés. On sent bien quand les salariés dans le film de Sébastien et de Luc parlent de leur travail en off sur les images où on les voit travailler. Ils parlent de ça, de comment ça les transforme, de comment pour eux c'est quelque chose qui a une valeur très forte mais qui a une valeur aussi intrinsèquement dans leur intimité d'une certaine façon. Mais il y en a aussi qui parlent du contraire, de la douleur que ça provoque, etc. Moi, je l'aborde tout à fait différemment, c'est pour ça que je trouvais intéressant de mettre les deux films côte à côte avec une écriture qui n'a rien à voir, puisque moi, pendant trois mois, ce que je filme, c'est comment les salariés, justement en passant à la coopérative, transforment leur rapport au travail et comment leur travail en récupérant du sens, un sens que peut-être il avait perdu parce que c'était une organisation patronale extrêmement stricte, etc. En récupérant du sens, ça les transforme intimement. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans le film de Sébastien et Luc, c'est que justement, eux, ils font quelque chose qui est assez... Enfin, c'est original et c'est de faire de... Donc, ils sont très à l'écoute de ce que les salariés ont à dire sur leur travail et ils ne filment pas cette parole qui est presque une période d'interview, ils ne la filment pas in, elle n'est pas in, elle est enregistrée et mise off sur le... Et je pense que ça lui donne une... Du coup, on l'écoute, nous, alors lui, enfin eux, comme réalisateurs, mais nous, comme spectateurs, on a une écoute extrêmement intense. Parce que je pense qu'il aurait filmé ces espèces d'interviews comme ça, posées sur une chaise, etc. Je ne pense pas qu'on les aurait entendues. Il y a une façon de valoriser la parole qui est très belle. Alors moi, je le fais différemment. C'est-à-dire que moi, au contraire, je suis... J'ai des films, justement... Enfin, j'ai des films en train de travailler et je leur pose des questions. Enfin, très rares. C'est très... Dans cette raréfaction, justement, j'essaye aussi de la valoriser. Ce n'est pas tellement les énoncés, moi, qui comptent, alors que dans le film de Sébastien Luc, c'est vraiment l'énoncé qui est mis en valeur. Moi, c'est plutôt l'énonciation, comment le corps, en fait, parle différemment de le corps de ces femmes. Ce n'est pas du tout le même au début du film, quand elles découvrent la caméra, elles découvrent le travail du cinéma, elles sont prises encore dans la gang de cette entreprise hiérarchigée, etc. Comment, au fur et à mesure de la transformation, de cette tentative de faire une coopérative, du fait de la découverte de leur puissance, de leur pouvoir, de cette réappropriation de leur lieu de travail, et en même temps, la réappropriation de leur parole à travers le cinéma, puisqu'elles sont face à la caméra tous les jours, etc. Comment, petit à petit, l'énonciation, elle change ? Donc, voilà, là encore, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant l'énoncé que l'énonciation, mais l'énonciation, elle raconte à quel point le travail est émancipateur, et lui, il le fait d'une façon différente en trouvant une autre écriture, et je trouve que c'est intéressant de mettre en vis-à-vis comme ça deux écritures, deux travaux cinématographiques en vis-à-vis.